Ce chantier international de jeunes volontaires est mis en place par la Ville et l'association Études et Chantiers. L'association Études et Chantiers est une association qui met en place des chantiers collectifs avec de jeunes bénévoles. Aujourd'hui donc l'association a mis ces bénévoles au Milleil pour refaire la fontaine puisqu'il s'occupe de l'aménagement des espaces naturels, de la valorisation du patrimoine. C'est un chantier où vous avez une partie de jeunes insulaires dont un TIG, ce qu'on appelle un jeune qui est en travail d'intérêt général et d'autres bénévoles qui sont des bénévoles issus d'autres pays européens. Je m'appelle Mylena, j'ai 25 ans et j'habite à Cologne d'Allemagne. Je suis étudiante de droit et je suis venue ici pour l'exchange culturel avec les autres pays européens. J'ai cherché quelque chose sur Internet, ce que je pourrais faire. Au Sud-de-France, ça m'intéresse les pays francophones pour améliorer mon français. C'est une très bonne expérience pour moi. Cette association a actuellement organisé en partenariat avec la ville d'Ajaccio une convention pour que puisse se faire ce chantier international de jeunes bénévoles venus des quatre coins du monde puisque nous avons deux Mexicains, un belge, un turc, une fille de la République tchèque, une ukrainienne, une de la République tchèque. Je crois que j'ai fait le tour. Chaque année sont des publics différents, mais venus vraiment de pays assez lointains. L'année dernière, il y avait aussi un jeune venu de Sibérie. Les jeunes sont là, sur le parc des Millets, puisqu'à la demande de la mairie, il y a de quoi restaurer. Restaurer notamment cette fontaine napoléonienne, qui fait partie d'un patrimoine qui, malheureusement, se dégrade et donc il est urgent quand même d'intervenir. L'intérêt de faire venir des internationaux, en plus de la restauration du patrimoine, c'est qu'il y ait des échanges avec des locaux. Le but, c'est que des locaux nous rejoignent. C'est une opération qui permet de redécouvrir du petit patrimoine qui se trouve sur les Millets, de la petite restauration qui permet de réhabiliter des murets. Là, on est sur une fontaine, mais effectivement, de réhabiliter du patrimoine.